Eh bien, aujourd'hui, on va ouvrir l'Évangile de Marc par le début. On commence avec les premiers versets. J'aimerais que vous puissiez suivre avec nous cette lecture de Marc, chapitre 1, les versets 1 à 3. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » C'est avec ces paroles que Marc, l'évangéliste, ouvre son Évangile. Et ce qui est intéressant, il nous parle du commencement, donc c'est très, très logique. On va commencer quelque part. La bonne nouvelle a commencé à un moment donné et elle a commencé avec Jésus. C'est ce qu'il nous dit ici, « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » Puis différemment des autres évangiles, il ne commence pas avec la naissance de Jésus, mais avec le commencement du ministère de Jean-Baptiste. On voit tout de suite après, tu dis, « Jean paru baptisant dans le désert, c'est lui qui l'annonce. » Et donc, c'est le commencement de la... Écoute, c'est le commencement de la promesse que toute l'humanité attend. Parce qu'Israël était responsable, puis peut-être tu vas nous l'expliquer un peu plus, là. Israël était la nation mise à part par Dieu pour garder des dépôts sûrs sur comment reconnaître celui qui est l'espoir du monde. Parce qu'il y a eu plein de gens qui se sont proposés à être l'espérance du monde. C'est-à-dire César, Alexandre le Grand, Darius et compagnie. Mais eux, c'est par des armées, par faire mourir les autres pour imposer leur loi, leur paix. Comme les Romains, ils venaient imposer la paix, mais si tu ne la voulais pas... Tu n'étais pas en paix. Tu n'étais pas en paix, oui. Et la Bible est un livre vraiment unique. Il n'y en a pas deux comme la Bible. Par exemple, ce livre-là a été écrit sur une période de plus d'un millénaire. En réalité, 1500 ans pour écrire un livre. Trouver un autre livre qui aurait été écrit sur une si longue période. En plus, une quarantaine d'écrivains différents ont contribué à l'écriture de ce livre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette multitude d'écrivains et de cette époque très longue, il n'y a pas de contradiction véritable quand on regarde les choses vraiment sérieusement dans la Bible. Donc, c'est un livre unique. Et Dieu nous l'a donné, ce livre-là, parce que Dieu est le Dieu de la communication. Dieu a voulu se révéler à nous. Et il s'est révélé d'abord, bien sûr, dans la nature. On n'a qu'à regarder et à réfléchir sur notre environnement. Puis on est obligé de dire que derrière la création, il y a certainement un créateur. Mais il s'est révélé d'une manière beaucoup plus précise à travers sa parole. Et cette parole-là, en réalité, c'est que Dieu a décidé non seulement de se révéler, mais d'entrer en contact et de faire une alliance avec les hommes. C'est un peu ça, la Bible. Dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a deux parties dans la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau, le mot testament, testamentum en latin, c'est la version d'un mot grec qui signifie une alliance, diatheké, une alliance. Donc, Dieu a fait un contrat avec un peuple. Tu as parlé tantôt du peuple d'Israël. Dieu a choisi un peuple pour se révéler. Et avec ce peuple-là, il a fait un contrat, une entente. Et la personne qui était responsable auprès du peuple de l'entente, c'était Moïse. Et à partir de ce moment-là, Dieu va révéler à Moïse ces exigences qui deviennent la loi de Moïse. Et pendant toute l'histoire d'Israël, cette loi-là devrait prédominer et le peuple devait obéir à ce que Dieu avait dit. Ça a été l'histoire d'Israël. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, évidemment, les gens n'arrivent pas à obéir à cette loi-là. C'est comme trop difficile. Donc, les prophètes vont arriver avec une espérance de dire, il y a quelqu'un qui va venir pour nous sortir du pétrin. Et là, il y a une espérance. Le peuple est dans l'espérance de cette personne qui devrait venir pour nous sortir du pétrin dans lequel on est. Et c'est l'attente de ce personnage qui vient. Et dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle alliance qui est faite maintenant, non pas avec le peuple d'Israël, mais avec toute l'humanité. Et celui qui va être le médiateur de cette nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on change. Comme Jean pouvait dire, l'apôtre Jean, dans son Évangile, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. On entre dans une nouvelle période. C'est pourquoi, quand Marc commence son Évangile, il dit commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, commencement de la bonne nouvelle. C'est arrivé. Enfin, c'est arrivé. Tout ce que les prophètes ont prédit, cette espérance que le peuple attendait, bien, maintenant, Marc nous dit, c'est arrivé. C'est arrivé. Et la personne qui est celui qui incarne cette espérance, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Marc nous dit au tout début. Si tu permets, Jean-Pierre, pour revenir un petit peu par rapport à l'autorité des Écritures. Tu sais, cette amalgame d'auteurs sur une période de 1500 ans. Moi, j'aime beaucoup l'image suivante, c'est qu'imaginez un casse-tête. Et puis, un prophète ou un homme qui a écrit de la part de Dieu, pose une pièce sur la table, et puis là, l'image est tout à fait... On ne peut pas la comprendre, on ne voit rien. Là, un autre arrive, un autre arrive, et à la fin, on a une image cohérente. De telle sorte que la Bible, c'est un peu ça. Elle nous parle, elle pointe tout vers le Christ. Dans l'Ancien Testament, on annonce celui qui devait venir, et le Nouveau Testament, c'est celui qui est venu. Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, bien, ça, c'est ce que Marc, ici, est en train de nous montrer, de nous préciser. Jeff, j'ai une question pour toi. Marc dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, et il cite Malachie. Explique-nous ça. D'abord, il y a une portion de ce qu'il cite... Parce qu'Ésaïe est comme le prophète, OK? Dans le sens, dans les Écritures, souvent, on va citer Ésaïe parce que c'est d'abord un des prophètes qui a écrit le plus. C'est celui qui a parlé le plus sur la promesse. Parce que comme tu dis, l'Ancien Testament, ça contient fondamentalement deux choses. Une promesse, parce qu'on a commencé quelque chose, et on a été mis sous la loi pour être gardés jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. La promesse, c'est que Dieu va nous sortir du désastre dans lequel on s'est placés, l'humanité, mais en attendant cette promesse, on est placés sous la loi, en partant. C'est pour ça que la loi va toujours révéler le problème, mais elle ne réglera pas le problème. Donc ici, il cite une prophétie en disant Ésaïe, mais la première partie de la prophétie, c'est le prophète Malachie. C'est un des prophètes après l'exil, quand le peuple revient d'une déportation parce qu'il avait encore été trop loin contre la loi de Dieu. Et là, quand on lit le texte, on voit que Marc va faire une interprétation, et il va montrer ici sa compréhension de la Trinité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'on dit que Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas deux dieux, là. Mais ce Dieu, cette Trinité, ça, c'est vraiment un trésor que les Écritures nous révèlent. Dieu se donne à l'humanité en se faisant humain. C'est pour ça qu'il parle ici, « Voici, j'envoie devant toi. » Dans la prophétie de Mélachie, c'est « Voici, j'envoie devant moi. » « Celui qui prépare ton chemin. » Mélachie dit « Celui qui prépare mon chemin. » Donc, Dieu vient nous visiter en humain. C'est pour ça que, comme tu citais, Jean, dans son Évangile, la loi est venue, dans le sens, ça a été donnée par Moïse, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui, il vient. Il rentre dans notre monde. Il rentre dans notre humanité pour pouvoir régler le problème. Si c'est humainement parlant qu'on l'a pété le système, bien, ça doit être humainement parlant aussi qu'on doit régler le problème. Donc, ça prend l'incarnation que Dieu lui-même va faire pour venir dans notre monde. Dieu devenant chair. Oui, il vient habiter au milieu de nous. Quand tu penses que les gens ont côtoyé Dieu en personne, Jésus-Christ a vraiment pris la forme humaine. De la conception dans le sein de Marie jusqu'à sa mort, ça a été un être humain véritable. Pas un Dieu déguisé en homme. Il s'est fait être humain comme nous avec les mêmes limites qu'il nous a imposées, sauf une chose, sans le péché. Puis le péché, c'est ça. Mais le péché, c'est pas que ça nous rend plus faibles en soi. Le péché, c'est que ça nous sépare de notre source, qui était Dieu. Dieu nous soutenait et pourvoyait à tous nos besoins. Fait que Jésus est venu dans un monde qui était complètement détruit. Israël, finalement, n'a même pas été fidèle à maintenir les Écritures. Ça n'a même pas été un bon témoin. Les Écritures étaient fidèles, pas le peuple. Le peuple, finalement, il est dans une condition terrible. La terre n'est pas un jardin. C'est quasiment un désert. Il vient dans un monde catastrophique. Et puis là, il va rendre mes fesses en disant, écoutez, je ne vous ai pas trompé quand je vous ai créé, mais vous m'avez abandonné. Vous vous êtes confiés en vous-même. Regardez le désert, ce que vous avez fait. Maintenant, voici comment je vais vous sauver. Revenez à moi. Faites-moi confiance, puis je vais vous sauver. C'est pas, je vais vous rendre meilleur, je vais vous donner un nouveau système, une nouvelle religion. Venez à moi, puis moi, je vais prendre votre péché et je vais aller en mourir parce que le salaire du péché, ça reste la mort. Faites que, c'est la prophétie. Donc, Jeff, j'ai bien compris ce que tu es en train de nous dire. C'est que ce personnage qui, pendant 33 ans, a marché sur notre terre, a parlé, a mangé, a dormi, était au milieu des gens, c'était le créateur des cieux et de la terre, finalement. Exactement. Et quand Jean, dans son évangile, nous dit, il nous décrit Jésus qui est sur la croix, lorsque le soldat romain vient le transpercer avec sa lance, sur le côté, Jean dit, j'ai vu ces choses-là, je peux vous en parler, j'étais présent, je l'ai vu de mes yeux. Mais ça devait être quand même assez spécial pour Jean, qui a entendu Jésus, souvent, mais qui a vu Jésus appeler Lazare à sortir du tombeau, de voir Jésus mort sur la croix. C'est un autre mystère. Comment ça se fait que celui qui est la vie, celui qui est le créateur, il est mort à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Bien, c'est que, finalement, le salaire du péché, c'est la mort, et puis, il faut pas... Tu sais, souvent, les gens parlent d'un bon Dieu, hein? Ah, le Dieu est bon, puis écoute, tout le monde va passer, si Dieu existe, il est bon, il est bon. C'est vrai qu'il est bon, mais le problème, c'est une personne qui est bonne, sans justice, c'est pas une personne qui est bonne. C'est bonnasse, c'est traite, c'est lâche, puis tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Tu sais, il y a des gens qui aiment tellement leurs enfants qu'ils veulent pas voir le mal que les enfants font. Tu penses qu'elle est bonne, cette personne-là? Elle est pas bonne. C'est une personne tordue, c'est une personne qui veut pas voir clair, c'est une personne en qui tu devrais jamais faire confiance. Dieu, puisqu'on peut lui faire confiance, c'est qu'il est entièrement juste. Il doit chantier, et sa colère, elle est véritable sur le monde. Cré, on est en train de péter la planète à grandeur. On le sait, nous-mêmes, qu'on est en train de vivre une cupidité de mal mental. On siphonne des peuples, on détruit tout, puis après ça, on dit, non, il devrait nous aimer, tout va bien, c'est... Non, on se détruit du monde, on fait pipi pis caca dans l'eau qu'on est en train de boire. Je veux dire, il faut pas être trop allumé, tu comprends? Dieu est en colère contre le monde, véritablement. Le seul moyen d'en sortir, c'est que celui doit prendre la peine sur lui. En dehors de ça, Dieu serait pas... Il aurait même pas dit qu'il est amour. Il serait dangereusement quelqu'un qu'on pourrait pas lui faire confiance. Mais il est juste. Alors c'est pour ça que lui-même va prendre la peine de sa propre justice que nous méritons. Et c'est pour ça que, quand Marc commence son livre, il parle de la bonne nouvelle, parce que ça, c'est toute une bonne nouvelle, en réalité. Oui, s'il vient pas, il n'y a pas de bonne nouvelle de vivre sur Terre. En fait, c'est le seul espoir que Jésus... Jésus est le seul espoir de l'humanité, il n'y en a pas d'autre, finalement. Il n'y en a pas d'autre. Jean-Pierre, 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul va nous rappeler c'est quoi l'Évangile. Et il commence comme ça, il dit, « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Alors l'Évangile, il y a un message précis, un message clair. Et même l'Évangile, elle est galvaudée. Tu viens de parler de choses que l'humanité est en train de faire et que c'est tout croche et qu'on ne voit pas clair. Mais pour de vrai, même ceux qui se disent, certains qui se disent chrétiens, qui semblent prendre même la Bible comme base, peuvent des fois prêcher un Évangile qui n'est pas l'Évangile. On a l'Évangile de prospérité, tu sais, « Viens au Seigneur, tout va bien aller. » C'est pas le message. Jésus a dit, « Vous allez avoir des tribulations et puis il faut abandonner votre vie. » Et puis ça va être difficile. C'est pas tout à fait séduisant, mais c'est quand même ça le message de l'Évangile. Alors, il faut revenir à l'Évangile tel qu'il nous est présenté dans le Nouveau Testament. Et on ne peut pas se permettre de galvauder l'Évangile. C'est un message clair. Et ça parle du péché, ça parle de repentance, ça parle de conversion, ça parle d'assurance et de certitude de la vie éternelle basée sur le sacrifice, comme tu as dit, parce que la justice de Dieu a été satisfaite. Alors, l'Évangile, c'est relativement simple, mais je ne sais pas comment on fait pour être capable de l'étriquer comme on a fait dans le monde qu'on vit. C'est fou, en tout cas. Et Paul va dire, l'Évangile concerne le Fils de Dieu, concerne son Fils. C'est une personne. Et c'est pour ça que nous, on est présents à la télévision, parce qu'on sait... Sous-titrage Société Radio-Canada